Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui confirme la hausse que nous avons connue hier puisqu'après l'ouverture ici sur gap haussier, nous nous stabilisons juste au-dessus de ce qui est devenu le support des 5449 points zone que nous avons identifié il y a déjà quelques temps et donc au terme de cette séance on se stabilise mais le CAC 40 perd 0,09% en clôturant à 5463.80. Donc on est vraiment dans une phase ici de stabilisation après une forte hausse. Le fait qu'ici que le gap ne soit pas comblé, qu'il n'y ait quasiment aucune tentative, le fait que l'on se repose ici sur cette zone et 5449 points, nous pourrons constater d'ailleurs que pour une zone horizontale identifiée à 5449 points, le point bas de la séance se situe à 5448.40. Donc on est vraiment venu ici se poser sur cette zone et bien on est toujours dans un mouvement qui tente à être confirmé à la hausse. Du point de vue des indicateurs techniques, on reste haussier ici avec un MACD qui continue à évoluer d'une manière positive. Le RSI quant à lui a du mal à rentrer dans sa zone de surachat. Attention, si le point haut était confirmé à l'endroit où il se trouve actuellement, on pourrait bien avoir un début de signal d'affaiblissement avec notamment une divergence baissière mais ce n'est pas encore confirmé actuellement. Alors cette configuration est très intéressante dans le sens ici où on a validé une consolidation qui n'a pas excédé le retracement à 23,6% de Fibonacci. Donc je vous ai indiqué deux objectifs possibles. Premier objectif ici, la zone horizontale des 5532. On y est revenu plusieurs fois, c'est une zone majeure du point de vue de la tendance moyen et long terme. Et l'extension de Fibonacci ici à 5585 points liée à cette phase de retracement ici que nous avons sur le CAC 40. Tant que l'on reste ici au-delà des 5449 points, on est vraiment dans la perspective de rejoindre ces deux objectifs qui sont des objectifs techniques. Par contre, en cas de cassure, notamment si le gap ouvert hier était comblé d'une manière forte et dynamique, on pourrait avoir un signal de retournement. On est passé un peu loin maintenant d'une configuration possible en double top. Donc désormais, pour avoir une validation de retournement de tendance, il faudrait venir casser ici cette zone des 5212 points, qui est donc le point bas significatif qui avait été marqué en ce fameux lundi ici où on avait ouvert sur un fort gap baissier après l'impulsion ici de la semaine précédente. Donc pour l'instant, on reste ici dans une dynamique fortement haussière. Si les cours demain venaient à casser la zone inférieure du gap qui se situe approximativement à 5 433 points, là effectivement on aurait un premier signal d'un possible affaiblissement. Mais c'est surtout sur une éventuelle rupture ici des 5390 que les choses pourraient se compliquer. Je vous rappelle qu'à partir du moment où nous avons contact ici sur la bande de Bollinger supérieure, il faut casser la moyenne mobile 20 exponentielle ici pour avoir un signal de retournement. Voilà donc pour ce point du CAC 40 en clôture. Je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour le trading live à partir de 14h, toujours sur le chat du site boursicoté.com et sur la chaîne YouTube boursicoté.com. Bonne soirée à tous. Sous-titrage ST' 501